Est-ce que si vous faites le bypass iCloud sans le réseau maintenant et qu'après il y a une mise à jour par rapport au bypass iCloud avec réseau sur les iPhone XR jusqu'à iPhone 15 Pro Max, est-ce que vous allez refaire le bypass sans plus payer ? Alors c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a plusieurs personnes qui m'ont posé cette question. Donc j'ai fait un statut sur WhatsApp aujourd'hui et là il y a cet abonné qui vient de me poser une question assez pertinente. Il dit, n'incite pas les gens à ça, tu passeras pour faux demain. Le bypass avec réseau et sans réseau n'ont jamais été liés et tu le sais bien. Tous les appareils bypassés sans réseau devront encore être enregistrés pour le bypass avec réseau. Tous les admins des différents serveurs l'ont affirmé. Donc là, il vient de poser une question et il est en train de dire que, au fait, moi j'avais tout simplement dit à une personne dans le statut que s'il faisait le bypass iCloud actuellement avec une application et qu'après l'application avait fait une mise à jour ou un bypass avec réseau, alors il pourrait faire le bypass sans plus payer. Mais là, il me dit ceci et je me dis, mais bro, actuellement, je vais tout simplement vous parler selon mon expérience à moi. Et je suis dans le domaine depuis 2019 et moi, je trouve que je suis assez bien placé pour parler des sujets par rapport au bypass iCloud parce que j'ai vu l'évolution du bypass iCloud depuis 2019. Donc, depuis décembre 2019 pour les CheckM8, donc les appareils à partir des iPhone 5S jusqu'à iPhone X. Et j'ai aussi vu l'arrivée des bypass pour les iPhone XR jusqu'à iPhone 15 Pro Max. Donc, ce que je vais vous dire, par exemple, avec l'application, moi, je vais vous parler des serveurs que j'utilise, donc les applications que j'utilise et que je trouve que sont des applications assez fiables à utiliser. Donc, je vais parler ici de l'exemple de l'application iRemove Tools. Le bypass avec iRemove Tools, avant, on a fait un bypass qui n'était pas du genre, il n'y avait pas encore le bypass avec réseau, mais tous ceux qui ont fait le bypass iCloud en ce moment-là, donc je pense qu'avec le site CheckM8.info, c'est presque la même chose avec iRemove.Tools, donc c'est un truc qui est, donc ces deux-là, ils sont combinés, donc c'est les mêmes gens. Et du coup, si tu avais fait un bypass sans réseau sur iRemove Tools, après, lorsqu'il y avait la mise à jour, donc il y a eu une mise à jour et avec cette mise à jour-là, ça permettait aux gens de faire le bypass iCloud avec réseau. Et maintenant, les gens de iRemove Tools ont permis que tous ceux qui avaient fait le bypass sans le réseau, qu'ils puissent faire le bypass avec réseau sans plus payer. Les autres serveurs que moi, je trouve que ce sont les fausses applications, d'autres, ils ont fait la mise à jour aussi, mais ils ont demandé aux gens qui avaient fait peut-être le bypass sans le réseau, de payer, donc d'ajouter un peu d'argent pour pouvoir faire le nouveau bypass. Et d'autres, ils n'ont même pas seulement dit un peu d'argent, mais ils ont dit qu'ils vont payer tout au complet. Donc juste pour vous dire que par expérience, généralement, lorsque vous faites un bypass sans le réseau, et qu'après, il y a une mise à jour avec la même application que vous avez fait sans le réseau, alors vous avez la possibilité, généralement, de toujours refaire le bypass sans plus payer. Donc j'espère que j'ai été assez clair là par rapport à ce sujet. Et lorsque je parle, je parle par expérience. Et il peut arriver que peut-être la nouvelle mise à jour nécessite un peu d'ajouter un peu de fond. Donc là, ça va dépendre des applications. Mais le serveur, comme moi, je le dis, avec iRemoveTools, alors iRemoveTools avait permis dans plusieurs cas que vous refaites le bypass avec le réseau sans plus payer. J'espère que j'ai été assez clair. Et si vous avez envie de débloquer votre iPhone avec iRemoveTools, alors cliquez sur cette vidéo aussi. Si vous avez des questions, j'attends vos commentaires. Et si vous avez envie de faire le déblocage officiel, alors cliquez sur cette vidéo. Et on se retrouve demain pour une autre vidéo. Merci. N'hésitez surtout pas de vous abonner à la chaîne en cliquant quelque part là.